3, 2, 1, 50, gauche 1 pour droite 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, droite 25, droite 25, droite 1 sur gauche 30. Bienvenue dans Champions 2003 numéro 24 de cette dixième saison. Vous l'avez probablement deviné si vous êtes habitué de regarder Champions derrière nous, c'est la grande place d'Ypres. Et la grande place d'Ypres veut dire que nous sommes à Ypres pour cette épreuve très importante du championnat d'Europe qui cette année verra un fameux duel entre Bruno Thierry et Miguel Campos, le portugais, pour le championnat d'Europe. Mais attention, avant ça, on va revenir à une épreuve du championnat de Belgique national, c'est les 12h de Brenne-le-Compte. Peter Chun, qui est aussi à Ypres, en était le très grand favori puisqu'il était à Brenne-le-Compte pour préparer Ypres à leurs questions et réponses par Charles-Emmanuel de Waissage. Peter Chun a-t-il gagné Brenne-le-Compte ? Dimanche 22 juin, Brenne-le-Compte accueille ses 12h pour la 25e fois, un anniversaire marqué par un invité de choix, Peter Chun, venu s'entraîner en préparation du rallye Deep Pro. « Normalement, on devait avoir un nouveau moteur avec un peu plus de puissance et on voulait vraiment tester si la donnée est sur le banc, ça se fait aussi en réalité. Mais malheureusement, la pièce n'était pas prête à temps, mais quand même le moteur a été révisé et on va voir si tout va bien sur la voiture et pour retrouver un peu le rythme d'avant Ypres parce que ça fait quand même deux mois que j'ai pu rouler. » Également présent et toujours aussi populaire dans son jardin, le sympathique Jean-Marc Gabon. « Comme c'est mon rallye fétiche, je voudrais quand même être chaque année ici pour les supporters parce que ça est un rallye vraiment hors du commun dans tout le championnat des deux. » Et puis Timothy Van Parijs, leader actuel du championnat de division deux. « Ça va aller, ça va aller. C'est Peter qui gagne ici normalement et moi on roule pour les points et ça c'est important aussi. » Le décor est planté, les acteurs présentés, la course peut démarrer et ça commence fort pour Chun. Il impose son rythme et signe scratch sur scratch. Derrière, ils ont déjà tous renoncé et vont lutter pour le premier accessit. Vanhoef, le hollandais vainqueur du saison de rallye, s'accroche au peloton de tête. Van Parijs attaque et maintient difficilement sa Mitsubishi sur l'asphalte. Philippe de Wulff rêve d'un nouveau podium comme l'année passée. Enfin Jean-Marc Gabon, après la vente de sa célèbre Porsche, renoue avec une Opel Astra. Et il y a un nouvel équipier, Laurent Dujakki. Le grand malchanceux de ce début d'épreuve, Van Parijs, il rencontre de sérieux problèmes en fin de première boucle. On a cassé dans la dernière spéciale la différentielle avant et on perd une minute dans la spéciale. On a relé sur l'assistance et on a regardé pour changer le pont avant mais on n'a pas, on est en réserve. Et on a demandé à Rob Barry, il a donné, on a de la chance. Le malheureux Timothy est pénalisé de 50 secondes pour avoir pointé en retard au parc fermé avant la deuxième boucle. Et ses ennuis ne sont pas terminés, regardez sa roue. William De Vos, le costaud, devra jeter le gant après la dixième spéciale. Début d'incendie. Loin, très loin devant, Peter Chun survole la course, il pilote dans un autre monde et réussira l'exploit d'aligner 15 meilleurs chronos. Il a également le temps de tester les différents nouveaux pneus Michelin et d'admirer le paysage. Chapeau pour l'organisation, je pense que c'est la première fois de tous les rallies cette année où il n'y a presque pas de délai. Tout le temps, on départ, attend, donc c'est ici une bonne ambiance. Le parcours est magnifique, donc si moi je peux choisir une manche supplémentaire pour Division 1, je sais lequel. Un Chun conquis et un De Wulf conquérant, très à l'aise sur ce parcours pourtant délicat. Ce n'est pas loin de chez moi, ça c'est un fait, mais c'est vrai que j'aime bien les petites routes étroites, les gros cœurs comptent, c'est vrai que j'aime bien. S'améliorant de spécial en spécial, Jean-Marc Gabon termine à une encourageante sixième place. C'était vraiment une très très belle expérience, on gagne la Formule 2, donc c'est quand même, pour une première sortie, c'est bien. Vous avez vu tous vos supporters le long des routes ? Tout à fait, il y en avait beaucoup. La poisse ne quitte pas Van Parijs, après des problèmes de frein, il perd plus d'une minute et sa place sur le podium dans la dernière spéciale. Ce n'est pas moral ici, j'aime le parcours, mais bon, on a beaucoup de problèmes. Maintenant, le grand cardan est cassé au début de la spéciale, c'est dommage. Enfin, pour le championnat, vous faites qu'il y a même une bonne opération ? Ah oui, je ne sais pas, je ne sais pas combien de points je prends. Pour le moment, je suis déçu. Déçu mais souriant, Timothy se fait souffler la quatrième place par Hubert de Ferme, régulier et profitant des problèmes de ses adversaires. Philippe de Wulff place à nouveau sa Toyota Celica, ancienne voiture de François Duval, sur la troisième marche du podium. Sobre, efficace et constant, Piet Vanhoef termine deuxième. Vainqueur incontestable et incontesté, Peter Thun remporte facilement ses 12 ordre de Brenne-le-Compte. Superbe lauréat, il savoure pourtant son bonheur d'avoir une voiture performante pour Ypres. On a retrouvé un peu sa marque, le freinage et tout, on a essayé avec différents pneus, donc je suis content. Vous êtes prêt pour Ypres ou il y a quelques petits changements à faire ? Non, il n'y a plus rien à changer sur la voiture, une petite révision et bon, encore les essais à Ypres, mercredi et bon, ce sera vendredi alors. Mais avant tout, une petite coupe de champagne, victoire finale donc de Peter Thun et Eddie Chevalier. Ils s'imposent avec plus de 5 minutes 20 sur Piet Vanhoef. De Wulff complète le podium, quatrième Hubert de Ferme, cinquième Van Parijs et sixième Jean-Marc Gabon. Au championnat de division 2, Van Parijs conforte son avance. Il a maintenant 12 points d'avance sur Dope Semir et 17 sur Conti, absent ce dimanche. Et bien voilà comment Peter Thun a gagné les 12 ans d'avance de Conti, il est fin prêt pour Ypres, Ypres on y est, maintenant on attaque ce gros morceau. Il n'est pas le seul Peter Thun à être fin prêt pour Ypres parce que les autres se sont aussi bien préparés et les autres, Gérald Verri vous les connaissez bien, c'est le portugais Miguel Campos et Bruno Thierry, ils vont se déchirer, s'entre-déchirer à Ypres. Attention parce qu'Ypres on sait que c'est un rallye, il faut beaucoup d'expérience, Campos n'en a aucune ici, donc on va voir comment il va se débrouiller. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait Patrick Sneijers pour la première fois avec une voiture performante pour viser la victoire et Peter Thun qui s'est déjà imposé ici. Attention on va siffler derrière nous car on doit laisser passer un concurrent du Challenge Saxo et c'est justement l'occasion de dire que le Challenge Saxo ce sera également un des temps forts de notre reportage et puis également le Focus Benelix Tour et puis les historiques donc il y a pas mal de travail, Gérald Verri lui laisse la parole, c'est le spécialiste, on est parti Gérald. Vendredi après-midi c'est le portugais Miguel Campos qui se présente le premier sur la grand place de Ypres. Sa Peugeot 206 WRC porte le numéro 1, c'est normal, il est en tête du championnat d'Europe mais le sera-t-il encore dimanche soir. Bruno Thierry est deuxième du championnat d'Europe à 40 points de Campos. 40 points c'est la différence entre une victoire et une deuxième place. L'ami Bruno a donc une belle carte à jouer ici. Je crois qu'il faudra quand même un certain temps d'adaptation pour Miguel de trouver le bon rythme parce que c'est pas évident, tout se ressemble, les points de freinage sont pas les mêmes et c'est un rallye, comme je dis toujours, probablement le plus difficile rallye du championnat d'Europe. Un rallye difficile que connaît bien Patrick Sneijers, il dispose en outre d'une toute nouvelle Subaru Ex Machinen. Il y a longtemps que vous n'avez plus eu une voiture aussi performante. Absolument, enfin, à Pela, toutes les saisons en Basse-Los, c'est de nouveau une toute bonne voiture. Oui, c'est en 2002. Je pense que c'est la meilleure évolution qu'on pouvait avoir et voilà, maintenant c'est à nous. Peter Chun lui fait confiance à la Toyota Corolla version 1999 de Gérard Magnette. Il a gagné avec ici il y a deux ans. Je connais bien la Toyota, je connais bien le parcours, on a la bonne set-up, le shakedown a été parfait, donc on va quand même essayer de la suivre au début et peut-être qu'on peut y aller, mais je pourrais vous raconter plus d'ici deux, trois heures. Le flandrien Joost Boxoon s'aligne pour la première fois avec une Peugeot 206 WRC, mais il manque de kilomètres et de nombreuses pièces mécaniques importantes sont arrivées très tard. Dès lors, il devra aussi compter sur le hollandais Baywaltz, sur Brunel et sur le grand Bernard Munster. Les regards se tournent également vers le plateau en Super 600, très très riche avec deux premières Belges. La Volkswagen Polo Super 600 de Pascal Gaban et la Suzuki Ignis du finlandais Theronen. Mais à propos, comment prononce-t-on son prénom ? Ville Perti, quelque chose comme ça. C'est Ville Perti. Ville Perti Theronen. 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 Yeah, yeah, almost right. Ville Perti Theronen. Yeah, that's good. Que vaudra Ville Perti face aux références belges, Larry Coles Fiat Punto, Olivier Collard, Bernkazir, Thierry Bragar en Citroën Saxo ? On verra. En attendant, chez Citroën pour la première fois, la traditionnelle photo de famille a lieu sur la grand place de Ypres. Bon, il est grand temps de rejoindre la campagne de Merkem pour la première spéciale du rallye, une spéciale dont le regretté Rocco Tunyssen détient toujours le record. Salut Rocco. Miguel Campos s'élance le premier. C'est le premier test pour vérifier l'efficacité de ses notes. Son chrono, 6 minutes 11, pas terrible. C'est le premier test pour vérifier l'efficacité de ses notes. Comment est-ce, Miguel ? C'est le premier test pour vérifier l'efficacité de ses notes. Peter Chun s'élance juste derrière. Va-t-il faire mieux ? 5 minutes 53, meilleur temps provisoire. 13 secondes plus vite que Campos qui a fait un tout droit. Oui, j'ai vu les traces, mais les pneus ne fonctionnaient pas bien. Non. Je n'ai pas un bon sentiment. Vous avez les mêmes pneus encore pour combien de spécial ? Trois. Mais non. Il y a vraiment un meilleur choix. Trop tendre ? Oui, ça glisse trop. Attention Peter, car voici Bruno Thierry. Troisième sur la route. Bruno voit les traces de Campos. Et ça le met en confiance. Son chrono. Une seconde plus vite que Chun, 13 et 14 que Campos. Combien par rapport à Chun ? Une seconde. Plus vite ? Oui. Pas mal. La voiture va pas mal. Pas mal, pas mal. Alors Peter se plaint, il a choisi des pneus trop tendres et il le regrette. Qui ça ? Peter Chun se plaint, il a choisi des pneus trop tendres et il le regrette. Non, on a les mêmes que lui. Non, ça va bien. Vous, ça va. Elle va bien à l'auto. Campos a déjà fait un tout droit. Il perd 14 secondes sur vous. J'ai vu les traces, mais bon. Quand il en aura qu'on fait un ou deux, il n'en fera plus. Patrick Snerz va-t-il battre le chrono d'un Bruno Thierry aussi sûr de lui ? Patrick. Patrick, 3 secondes derrière Chun, 4 derrière Thierry. Oui, oui, c'est un peu logique je pense. Je n'ose pas forcer la voiture, c'est calme. Les pneus ne sont pas 100% je trouve, mais je dois apprendre à conduire la voiture comme ça. 3-4 secondes, ça va. Derrière, le néerlandais Beavent signe le quatrième temps devant Campos. Juste Boksoun est sixième, mais il y a des problèmes. Les freins coulent derrière chaque fois que je freins. Je ne sais pas que... Ce n'est pas évident. Pas évident non plus pour la sélica de Bruynel, écoutez. Et on alarme. La température, la température d'air trop haut, c'était un autre programme. Ce n'est pas bon. Pas bon non plus pour Bernard Minster, il se prend une gifle de plus de 25 secondes. 6-17 pour vous. 6-17 pour vous. Et oui. Et en supersessant, Larry Culls frappe très fort. Il repousse. Berne-Cazir de plus de 6 secondes. Cazir qui a tapé et qui doit changer de roue dès après la spéciale. Larry Culls repousse aussi Olivier Collard de près de 10 secondes. 10 secondes derrière Larry, c'est possible ? Oui, mais la suspension est beaucoup trop molle. La voiture louvoie dans tous les sens. C'est dangereux. Très dangereux. Ça peut y avoir une frayeur dans la première spéciale ici. Quatrième en supersessant, Pascal Gabon et la nouvelle Volkswagen Polo. Une seconde derrière Collard, mais 11 derrière Culls. Oui, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Une seconde de kilomètre là. Il n'y a pas de problème, je ne m'inquiète pas. J'ai dit, la voiture est là, elle est comme ça, ça n'inquiète pas. C'est parti du plan, de la stratégie ? C'est un peu beaucoup quand même. Cinquième temps pour le Finlandais, Théo Ronen et la Suzuki Ignis. Et sixième temps, toujours en supersessant, pour Thierry Braguer qui connaît des problèmes. Alors comment ça va ? Pas bien du tout, on a un problème d'alternateur, on s'est arrêté presque deux fois en spécial. Pendant ce temps, Bruno Thierry enchaîne déjà la deuxième spéciale. Meilleur temps, deux secondes devant Sneijers. Mais Tchoune réplique dans la troisième, deux secondes devant Thierry. Un Bruno Thierry en pleine confiance qui signe un chrono impressionnant dans la quatrième spéciale. Très bien, va bien l'auto. On va plus vite que l'année passée, donc c'est aussi bon pour le moral, pour toute l'équipe. On a travaillé dur ici, regardez, super temps. On va trois secondes plus vite que l'année passée. Les conditions sont les mêmes. Ils ont bien travaillé les mecs, c'est bien. Bruno Thierry, super positif, repose Patrick Sneijers de trois secondes sept. Une journée ou une boucle pour apprendre la voiture et puis après on attaque ? Oui, oui, ça va être comme ça. Espérons qu'on ne perd pas énormément. Tu ne sais pas, ici, mais... Quatre secondes derrière Thierry, quatre. Quatre, ouais. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est encore plus pour Peter Tchoune. Il lâche six secondes huit. Fin de la première boucle. Non, pas bien. Je suis sauté deux fois. Peter Bayveld s'accroche à la quatrième place. C'est tout bon pour Thierry, car il devance Kampos, qui est cinquième. Plus loin, Joost, Boksoun est au ralenti. Qu'est-ce qui se passe, Joost ? Ça ne marche pas. Il a cassé, je pense. Déjà, le spécial avant, au début, on n'a plus de pression, on n'a rien du tout. On a essayé de trouver les connecteurs. Tous les connecteurs sont bons, mais... On ne sait pas. Et Joost va déjà devoir abandonner. En super sessant, Larry Coles roule comme un chef. Deux nouveaux scratchs. Mais attention au Flandrien Bernkazir, qui signe une sacrée performance. Une première. C'était comment ? Enfin, le scratch, le premier scratch. Premier scratch ? Oui. Oui, ça a... Tout allait bien et... Dans un temps très chaud, mais bon, on est à l'arrivée. Deuxième temps pour Pascal Gaban et la Volkswagen Polo. On a un petit peu réglé ici. On a mis des pneus qu'on avait en réserve, un peu plus taillés. Parce que les trois premières spéciales, l'arrière, ça ne va pas du tout. Ça allait mieux ici, mais ce n'est pas encore l'idéal. Par contre, rien ne va plus pour Thierry Bragar et Pascal Lopez, qui abandonnent alternateurs cassés. Abandon aussi pour Tim Van Parijs, en saxo-kid-car. En saxo-kid-car aussi. Davy Van Est est en forme. Il se bat toute l'après-midi avec les super sessants. Dans le Ford Focus Tour, c'est le Liégeois Sébastien Jardon qui termine la journée en tête devant Ferdi Pernel. Dans le challenge Citroën-Saxo, le chondrusien Stéphane Boulens mène les débats devant Marnik Van Lanker. Par contre, le leader du championnat, Rick Van Eus, est au ralenti cardan cassé. En groupagne, Xavier Bouch termine cette première étape avec 3 secondes d'avance sur Chris Van Wunzel. En super sessant, la fièvre de Coles devance la Citroën de Casir de 12 secondes et la Volkswagen de Gabon, 6 dixièmes derrière Casir. Pendant ce temps, Miguel Campos a dépassé Peter Bevelz. Il est quatrième en cette fin de première journée. L'amélioration de ses chronos au deuxième passage est d'ailleurs assez impressionnante. C'est clair qu'Ampos n'est pas en tête du championnat d'Europe par hasard, mais il ne pourra pas jouer la victoire car il pointe déjà plus d'une minute du trio de tête emmené par Bruno Thierry. Devant Sneijers et Chun, un Sneijers surmotivé, il signe son premier meilleur temps. Il semble que vous soyez le seul à pouvoir aller chercher Bruno Thierry. Au revoir, c'est chien. C'est le seul but. Et tout est possible avec seulement 15 secondes de retard sur Thierry et une seconde 6 d'avance sur Chun. Campos est quatrième, Bevelz 5 suivent Minster, Brunel et Larry Coles en tête des super sessants. Voilà, on vient de voir le classement de cette première journée. Deuxième journée de course, samedi la plus longue, il y a beaucoup de soleil, on a sorti la lunette de soleil Bruno et 15 secondes d'avance. 15 secondes d'avance, exactement, qui ne risque peut-être pas d'être suffisante parce que ça va courir une longue journée. On va être premier sur la route. On va probablement avoir des routes poussiéreuses lors de notre premier passage. Sneijers va attaquer, il nous l'a dit. Oui, à mon avis, il va attaquer comme hier, comme nous on a attaqué hier, donc chacun son tour. On va essayer de garder cette avance et éventuellement creuser, mais c'est sûr que ça ne va pas être passé. La journée s'annonce terrible. Le duel Thierry-Sneijers, arbitré par Tchoune, a attiré la grande foule. Le soleil brille, les t-shirts tombent et le bronzage agricole s'en va progressivement. Les spectateurs sont canalisés dans des zones de sécurité les repoussant un minimum 10 mètres de la route. Des conditions de sécurité idéales pour Bruno Thierry qui repart très fort. Pour le suivre, Peter Tchoune choisit l'attaque. Attaquer, c'est rentrer plus fort là, dans les cordes et risquer la crevaison. Et c'est ce qui arrive. Regardez le pneu avant droit de la Corolla. Tchoune se prend 53 secondes en une seule spéciale. Les deux premiers kilomètres ça allait, puis le pneu a commencé à partir et on a continué sur la jante et dans la terre la jante a cassé l'amortisseur, le cardan, plein de choses. Peter dispute encore deux spéciales avec un amortisseur cassé. Le voilà repoussé à 1 minute et 28 secondes de Bruno Thierry. Louis Stuck frappe également Patrick Sneijers. Le collecteur d'échappement est écrasé dans une corde. La Subaru prend feu. Patrick Nora guère eut le temps de se mesurer à Bruno Thierry. Dommage. Tout est ouvert et j'étais très confiant et j'ai dit on va gagner mais si on ne gagne pas, si on casse, on ne peut pas gagner. C'est comme ça dans le sport. Miguel Campos est également rattrapé par la sorcière du Wistuk. Regardez, il va sortir de la route. Là. Le Portugais perd cinq minutes mais il a de la chance, beaucoup de chance car il peut repartir. Il vient peut-être de ne pas perdre le titre de champion d'Europe. Il rejoint son assistance en 19ème position quand même. How much time do you lose? Maybe five minutes, maybe. Too much. En deux spéciales, samedi matin, Bruno Thierry se retrouve seul, isolé, en tête. Hey, hey, c'était trop tôt ça. Je... c'est trop tôt pour... pour lever le pied. C'est... je suis un peu embêté là. Ils ne m'ont pas facilité la vie, les camarades. Déjà qu'ils me font attaquer comme un malade pour essayer de les distancer et maintenant ils me donnent un avantage confortable et c'est pas facile. Bon, on verra. Ouais, ouais, on verra. Mais ça nous fait quand même quelques gros bras en moins. Tout comme en Super 16 sans rousser, l'hécatombe, regardez, Bernkazir, deuxième, sort de la route. Finish aussi. Ouh, pour Pascal Gaban, sortie de route. On a pris une corde et malheureusement on a un peu sous-viré donc on a... on a dû taper quelque chose dans l'air qu'on ne sait pas quoi on va aller voir tantôt et le triangle a cassé. J'ai retiré le triangle ensemble mais bon, on a dû rouler la spéciale au ralenti avec le triangle vert. Et Cardon est sorti à ce moment-là et Jean-François m'a dit qu'on n'arrivera jamais à... à popering et sans... en pointant en retard. Et ce n'est pas tout. Regardez ce qui est arrivé au pilote Suzuki Théoronen. Accrochez-vous. And we could finish the stage but after that the steering arm was broken so we have to retire now. Larry Colz comme Bruno Thierry peut donc déjà gérer sa course. d'autant plus qu'Olivier Collard vit un week-end très difficile. Donc on a fait presque 10 voire 11 km avec le pneu crevé et à la fin ça devenait très très difficile d'avancer puisque le pneu se déchiquetait complètement. L'hécatonte se poursuit. Elle touche à présent Yannick Botson qui se retire. Chris Van Hoenzel aussi il offre le leadership en groupène à Bob Colz enfin Dominique Brunel sort de la route. Voilà qui donne envie d'aller jeter un petit coup d'oeil sur la course des historiques très suivi dans le Westbrook et d'entrée Paul Guétard prend la tête. Mais Gabi Goudeson n'est pas loin et il a le sourire. Bonjour. Alors Gabi comment ça va ? Moi moi j'ai fait du spécial maintenant pour moi je pense que je ne s'ai pas fait mieux je ne connais pas les temps des autres je suis curieux qu'est-ce que les autres ont fait mais en tout cas je suis vraiment attaqué. Malheureusement il casse un amortisseur et lorsqu'il rentre à l'assistance impossible de réparer c'est l'abandon pour la superbe Trans Europe 6 cylindres en ligne. j'ai attaqué avec l'amortisseur cassé en haut où se trouve l'amortisseur tout est abîmé et dans le temps de 15 minutes c'est pas possible de réparer. l'étern se retrouve donc bien seul ici on n'a pas de problème mécanique normalement il n'a pas de problème pour gagner ici et ce n'est pas Robert Druckmann ce qui a les moyens d'aller le chercher sa Porsche est une 2 litres de 1965 c'est possible de gagner ici ? non 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 je manque beaucoup de chevaux 150 chevaux je manque ça c'est beaucoup Palietteur lui n'en manque pas il en a 250 sous la pédale et il s'impose devant Hans Delplass Opel Manta la deuxième journée se termine et la course change de physionomie dans le challenge saxo Marnik Van Lanker a pris le commandement alors que Stéphane Boulen se retrouve sans frein et négocie tout au frein à main en fort focus Sébastien Jardon a disparu commande de boîte cassée Ferdi Pernel fonce vers la victoire en tête du rallye Brune Thierry aborde Oeveland la plus longue spéciale du rallye 32 kilomètres avec sérénité il bat le record de 2002 mais Peter Chun fait encore mieux deux secondes plus rapide au deuxième passage de Oeveland c'est Miguel Campos qui impressionne car il ne concède que deux secondes à Thierry meilleur temps le portugais apprend vite du coup au classement provisoire de cette deuxième journée Campos est revenu troisième profitant également du retrait de Bayveld sorti de la route en groupe N Sven Lund n'est pas loin de Colsou mais le seul match restant celui du groupe N avorte dès la première spéciale dimanche matin le suédois Sven Lund crève Bob et Tom Colsou n'ont plus rien à craindre ils signent une victoire importante à Ypres pour Mitsubishi pendant cette année on ne gagne pas à Ypres donc il faut qu'on gagne c'est Bob qui gagne en plus en plus c'est les deux fils qui gagnent c'est comme il faut on a roulé une course on mérite est-ce que vous ressentez vous êtes fier là ? très fier très fier premier groupe N à Ypres c'est un rêve non ? Larry Cols et Philippe Godet gagnent en super 1600 avec la Fiat Punto calme à la fin calme à la fin sans droit de 3 pas courde et frein pour 5 en droit de 4 coupé pas courde et frein pour gauche 4 et 5 Larry a enfin vaincu le signe indien à Ypres pour 3 3 courde pour gauche pour gauche des gauches 6 et sans flingue finisse allez c'est un très bon temps troisième victoire sur 3 courses donc c'est bien parti pour le championnat c'est un très bon temps très bon temps aussi pour Marnik Van Lanker qui fait coup double le jour de son anniversaire victoire devant Stéphane Launay et leadership au championnat je dois dire cadeau d'anniversaire première victoire dans le challenge première victoire à Ypres top et du bien invité du week-end de chez Citroën le pistard Vincent Radormaker termine 9e une place qui lui donne bien envie de retenter l'expérience soulignons aussi la perf du jeune liégeois Cédric Cherin première course à Ypres 19 ans troisième du général et un scratch en focus tour très bonne opération pour Ferdi Pernel il gagne et rejoint Sébastien Jardon en tête du championnat on a eu un petit souci avec la commande de boîte la première fois elle s'est bloquée en troisième on a réussi à la débloquer et puis le câble de la commande a cassé cette troisième journée très courte proposait 4 spéciales 4 chronos remportés par Peter Chun qui termine 2e et conforte sa position de patron du championnat belgique Bruno Thiry lui assure et s'impose avec calme précision et concentration le pilote Peugeot Belgique Luxembourg gagne Ypres pour la deuxième année consécutive mais ce fut long la nuit dernière je décomptais les spéciales j'en ai les genoux usés d'avoir tourné dans le lit et oui c'est vrai bon deuxième victoire de la Peugeot ici à Ypres c'était important pour nous on en profite pour prendre la tête du championnat donc mission accomplie je crois Thiry gagne devant Chun et Campos 4e Munster 5e Coles suivent De Winckel il colle sous les bouches championnat d'Europe bonne opération mais pas excellente bon bonne opération on a fait le boulot nous c'est sûr qu'on gagne c'est ce qu'il fallait qu'on fasse et puis pour le reste c'est un peu dommage que Patrick soit parti et que Baywell se soit viré un peu stupidement je pense qu'il peut retourner en caravane jusqu'à chez lui d'ailleurs et puis voilà c'est comme ça il fait 3e bon c'est pas mauvais mais on repasse en tête mais c'est déjà pour le moral c'est avant d'aborder Madère ça sera bon le prochain rendez-vous européen sera donc Madère premier week-end d'août voilà tout pour ce reportage sur Rip mais Champions n'est pas terminé pour autant cap à présent sur notre agenda et on commence cet agenda avec le prochain rendez-vous du Championnat du Monde qui aura lieu pas loin de chez nous à Trier en Allemagne et il y aura beaucoup de Belges au départ avec Duval Loix Kolsoul mais aussi Sneijers et Tchoun vous pourrez les suivre sur la RTBF dans les Champions spéciale Championnat du Monde du week-end le vendredi 25 juillet le samedi 26 juillet le soir et le dimanche 27 après-midi vous aurez droit aussi au rallye d'Allemagne dans le week-end sportif et dans le Champions du 6 août le 6 août qui est donc le prochain rendez-vous de Champions cet été 6 août notez-le bien La Fun Cup de Volkswagen pure fun pure course Un des temps forts de ce mois de juillet ce sera aussi les fameuses 25 heures Fun Cup de Francorchamps qui seront parrainées par un champion du monde de Formule 1 M. Alain Prost Alain Prost qui devient l'ambassadeur Fun Cup pour les années 2003 2004 et 2005 des 25 heures Fun Cup auxquelles partie prend aussi Enzo Schiffaut Jean-François Emerol Benoît Rousselot Alain Ferté David Luax Maxime Souley et Jean-Pierre Van de Wauveur Jean-Pierre Van de Wauveur Jean-Pierre Van de Wauveur Jean-Pierre Van de Wauveur Jean-Pierre Van de Wauveur